Shibarium Testnet franchit une autre étape importante. Le réseau de couches de Shibarium de Shiba Inu est l'une des versions les plus médiatisées de cette année. Bien que le réseau devait être lancé l'année dernière, des retards de développement ont repoussé le lancement jusqu'en 2023. Néanmoins, le testnet de Shibarium, appelé Pupinet, atteint régulièrement de nouveaux jalons. Selon les données sur pupiscan.shib.io, le testnet Pupinet a franchi 15 millions de transactions, avec plus de 16 millions d'adresses de portefeuille. Le testnet a été mis en ligne en mars 2023. En seulement deux mois, le testnet a connu une croissance robuste. De plus, le testnet Shibarium de Shiba Inu a une moyenne de 668 209 transactions par jour. Les chiffres montrent que le réseau est suffisamment puissant pour traiter un grand nombre de transactions et d'adresses. Cependant, il convient de noter que le nombre de portefeuilles ne représente pas les utilisateurs individuels. En fait, l'équipe a dû exécuter un script de test de résistance pour créer environ 9 millions d'adresses afin de vérifier la capacité du réseau. Quand le Shibarium Layer 2 de Shiba Inu est-il lancé ? Comme l'a révélé le développeur principal Shitoshi Kusama, Shibarium pourrait faire ses débuts en juin ou en août. Même l'influenceuse populaire de Shib Lucie a déclaré que le lancement pourrait avoir lieu au cours du deuxième trimestre de 2023. Néanmoins, Lucie a mentionné que s'il y avait des problèmes lors des tests, le lancement pourrait être retardé. Cependant, de nouveaux retards pourraient entraver le prix de Shib sur le marché. Le lancement de Shibarium est l'une des rares choses qui pourrait potentiellement faire grimper le prix de Shiba Inu. Par conséquent, l'équipe ne peut pas se permettre d'autres retards. L'actif a déjà gagné un autre zéro après la virgule. Au moment de mettre sous presse, Shib se négociait à 0,000000851 dollars, en baisse de 0,6% au cours des dernières 24 heures. De plus, le jeton est en baisse de 90,13% par rapport à son sommet historique de 0,00008616 dollars, atteint en octobre 2021. Néanmoins, les fans et les utilisateurs s'attendent à ce que les prix de Shib augmentent une fois la nouvelle couche de sortie. Le lancement signifierait que Shib cessera d'être un jeton au RC20, car il aura sa propre blockchain. Shiba Inu, Shib supprimera TI son cinquième, zéro, en juin. Après avoir ajouté un « zéro » supplémentaire dans les graphiques en mai, Shiba Inu se négocie actuellement à 0,000000850 dollars. Shiba du mal à éliminer le « zéro » qu'il a ajouté car il recule plus tôt qu'en avant. Le jeton est actuellement en correction pendant dix jours consécutifs et a à peine remonté dans les indices au deuxième trimestre 2023. Le développement met à l'épreuve la patience de ces investisseurs qui rêvent de voir Shiba aller sur la lune. La réalité est que le jeton s'effondre avec peu ou pas d'espoir de monter en flèche à nouveau. Le Shiba Inu pourra TI se remettre de sa chute de prix et se redressera TI l'en juin 2023 ? Voici une prévision de prix si Shib pouvait supprimer son cinquième zéro d'ici la fin juin. Shiba Inu supprimera TI son cinquième zéro en juin. Changeli, la principale société de mesure et de prévision des prix en chaîne, a prédit que Shib pourrait ne pas supprimer son cinquième zéro en juin 2023. La société a brossé un tableau baissier pour le jeton sur le thème du chien, prévoyant qu'il pourrait encore baisser dans les semaines à venir. Selon les dernières prévisions de prix, Shiba Inu pourrait encore baisser et tomber à 0,0000007483 dollars d'ici la fin juin. C'est une baisse de près de 15% au cours des quatre prochaines semaines. Par conséquent, à partir de son niveau de 0,0000008 dollars en mai, le Shib pourrait tomber à 0,0000007 dollars en juin et entraîner des pertes pour les investisseurs. Il est conseillé de rester prudent avant de prendre une position d'entrée dans Shib dans les prochaines semaines. Shib n'a pas réussi à attirer la pression des acheteurs en mai et le sentiment négatif pourrait se poursuivre en juin. Les investisseurs sont sceptiques quant à l'idée de prendre une position d'entrée car le jeton se dirige régulièrement vers le sud sans aucun signe de reprise. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto. Et je vous dis à bientôt.